Cette année, c'est la fin des objectifs inachevés ou des échecs de projets à répétition. Et soyons francs, ce sera une véritable libération pour tous ceux qui connaissent la frustration de ne pas voir leur projet prendre vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la véritable raison cachée derrière vos insuccès passés, vous montrer comment transformer des fragments d'idées en un plan d'action ambitieux, puis vous enseigner l'art de la réflexion et de l'ajustement stratégique grâce à la vision Kaleidoscope. Avec ces outils, vous serez capable de gérer à bien vos projets cette année pour enfin ressentir cette immense fierté, cette réalisation personnelle. Dans un monde où l'échec des projets personnels et professionnels est devenu presque une norme, la frustration et le découragement sont des sentiments omniprésents. Chaque année, des milliers de personnes se lancent dans de nouveaux projets avec enthousiasme, mais se retrouvent rapidement submergés et finissent par des échecs répétés. Cette situation soulève une question importante, vivons-nous dans une culture qui valorise l'intention plus que l'aboutissement ? Lorsque je pense à mon propre parcours, je me souviens de tant de projets que j'ai dû abandonner malgré moi. Non pas par manque de passion, mais par manque de clarté et de structure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains projets échouent malgré toute cette énergie investie ? Serait-ce la façon dont nous abordons la réalisation de nos projets qu'il faudrait remettre en cause ? Si vous avez le sentiment d'être débordé par les tâches, la procrastination ou le manque de motivation persistant, si chaque matin vous vous levez avec le poids d'un projet de plus en plus lourd, comme une montagne qui s'élève devant vous, peut-être que c'est votre cœur qui bat plus vite rien qu'à la pensée de toutes ces tâches et qui finissent par créer un cycle de procrastination et même de culpabilité. Si vous ressentez une lourdeur, une sorte de brouillard mental qui obscurcit votre vision et qui étouffe même votre passion initiale pour votre projet. Écoutez attentivement la suite de cette vidéo parce qu'elle vous sera vraiment utile. La vraie raison pour laquelle vous vivez cette situation n'est ni le manque de temps ni le manque de ressources, mais une vision qui devient floue et fragmentée de votre projet. Votre esprit, tel un kaleidoscope, reflète une multitude d'images brisées et dispersées de ce que pourrait être votre projet au lieu d'une vision claire et unifiée. Mais qu'est-ce que ce mot barbare ? En neurosciences, on sait que le cerveau traite mieux les informations lorsqu'elles sont organisées en tableaux harmonieux. Comme un artiste qui transforme des fragments de verre en une œuvre d'art, vous pouvez vous aussi réorganiser vos idées, vos pensées, votre projet en un schéma cohérent. Prenez un moment pour décomposer votre projet en petites pièces comme pour un puzzle. Cette approche, similaire à celle d'un artiste qui rassemble toutes les pièces d'une mosaïque, vous permet de voir clairement chaque élément et de comprendre comment il s'intègre dans le tableau d'ensemble. Un exemple remarquable de cette approche est celui de J.K. Rowling lors de l'écriture de la série Harry Potter. Elle a commencé par créer un univers riche et détaillé, peuplé de personnages complexes et d'intrigues entrelacées. Elle a minutieusement soigné chaque détail, des lignes de l'histoire principale, aux subtilités des arrière-plans, pour ainsi former un monde cohérent et captivant. Chaque chapitre, chaque personnage était des pièces d'un même puzzle narratif qui, une fois assemblée, a réussi à capturer l'attention de millions de personnes dans le monde entier. En fragmentant son projet colossal en éléments agréables, elle a pu construire une histoire qui reste l'une des plus influentes de notre époque. Prenez donc l'inspiration de cette méthode. Commencez par diviser votre projet en composants agréables. Cela vous permettra non seulement de vous organiser, mais aussi à identifier les aspects qui nécessitent plus d'attention et plus de ressources. En regardant chaque élément individuellement, vous pourrez mieux évaluer et ajuster votre plan global pour vous rapprocher étape par étape de votre objectif final. Mais comment s'assurer que tous ces fragments créent une véritable harmonie plutôt qu'un véritable chaos ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans le point suivant. Organiser visuellement. Utiliser des outils visuels, tels que des cartes mentales ou des tableaux cambans, pour ordonner ces fragments. Cela vous permettra de créer un vitrail de votre projet, où chaque pièce trouve sa place dans une mosaïque plus grande et plus belle. Cette étape transforme votre ensemble de fragments en un plan d'action visuellement attrayant et facile à suivre. Prenons l'exemple de Walt Disney, qui utilisait des storyboards détaillés pour visualiser ses films. Chaque scène était esquissée et placée dans un ordre qui permettait à l'ensemble d'équipes de voir le film prendre forme bien avant la production. Ces storyboards n'étaient pas simplement des outils de planification, mais aussi des sources d'inspiration et de créativité qui permettaient à toute l'équipe de partager une vision commune et d'y contribuer activement. Ok, avoir un plan visuel c'est une chose, mais le maintenir dynamique réactif c'est autre chose. Car un plan n'est pas figé, il doit évoluer avec vos projets. Alors, comment garantir que votre vitrail ne deviendra pas obsolète avec le temps ? Découvrons la réponse de la suite de cette vidéo. Créer un moment chaque jour pour admirer et ajuster votre vitrail en gardant en permanence un œil sur l'image globale. Cette pratique n'est pas une simple tâche, mais une habitude qui vous connecte littéralement à votre véritable projet de cœur. Ce qui vous permet en même temps d'être aligné en permanence à vos objectifs pour faire des ajustements proactifs. Un exemple inspirant est celui d'Ernest Hemingway qui avait l'habitude de se lever tôt pour écrire tous les jours sans exception. Hemingway ne se contentait pas d'écrire, il relisait et révisait constamment son travail, ce qui lui permettait de rester connecté à l'essence et à l'essentiel de ses histoires. Cette habitude n'est pas une simple vérification de routine, mais une pratique efficace qui vous permet de vous immerger dans votre projet, de réfléchir à son évolution et de vous assurer que chaque pièce de son puzzle continue de s'harmoniser avec votre vision globale. Cette pratique est encore plus pertinente dans le cadre de la vision qu'a l'Eidoscope pour votre projet cette année. Elle vous permet de rester flexible et réactif, de reconnaître les changements nécessaires, de les intégrer de manière fluide dans votre projet de cœur. Mais la question qu'on se pose, c'est comment célébrer ses progrès sans se perdre dans la routine ? Comment transformer chaque petite étape accomplie en une source d'énergie et de motivation pour la suite ? Regardez. Célébrez chacune de vos victoires. Chaque petit fragment complété est une victoire. Et il est crucial de reconnaître et de célébrer ces moments, car ils constituent les briques fondamentales de votre réussite globale. Cette pratique ne se limite pas à un simple acte de reconnaissance, mais elle est une source de motivation continue et un rappel de progression vers vos objectifs. Un exemple marquant est celui de Marie Curie qui, dans sa quête pour découvrir le radium, célébrait chaque petite découverte scientifique. Ces célébrations n'étaient peut-être pas de grandes festivités, mais plutôt des moments de reconnaissance intimes et même personnels qui renforçaient sa détermination et son engagement envers son travail révolutionnaire. Pour adopter cette pratique à la réussite de votre projet cette année, suivez les quatre étapes suivantes. Tenez un journal dans lequel vous notez chacune de vos petites victoires et réussites. Cela peut être une simple pause café spéciale, quelques minutes de relaxation, de détente, ou même un simple cri de joie. Ce rituel doit être quelque chose qui vous apporte de la joie et qui renforce votre engagement. 3. Partagez vos victoires avec des personnes qui comptent, des mentors, des personnes que vous appréciez ou qui vous apprécient. Le partage crée un sentiment de communauté et d'encouragement essentiel pour maintenir votre élan. 4. Utilisez de simples post-it, un tableau en ligne ou un graphique que vous mettez à jour régulièrement. Mais comment maintenir cette dynamique et garantir que votre projet soit toujours en alignement avec vos objectifs initiaux ? Regardez. Réfléchissez et ajustez. Tous les mois, prenez un peu de recul pour observer l'ensemble de votre œuvre et poser les ajustements nécessaires. Cette étape est comparable à l'art du jardinage, où un jardinier taille et entretient son jardin, non seulement pour garder les choses en ordre, mais aussi pour permettre à chaque plante de s'épanouir maximum. Et c'est dans cette réflexion que réside la puissance de l'adaptation et de l'amélioration continue. Un exemple éloquent est celui de Thomas Edison dans son processus d'invention. Edison ne voyait pas les ajustements comme des échecs, mais comme des étapes cruciales dans la découverte. Chaque modification apportée à ces inventions était une opportunité d'apprendre et de progresser. Comment modéliser cette pratique ? Voici cinq étapes simples pour modéliser cette pratique. Un, bloquer un moment chaque mois pour évaluer l'état de votre projet, ce qui fonctionne moins bien et ce qui pourrait être amélioré. Deux, chercher des retours constructifs de vos pairs, de vos partenaires ou même de vos clients. Un point de vue extérieur pourrait vous aider à voir ce que vous pourriez manquer. Trois, tenez un journal dans lequel vous notez tous les ajustements apportés. Cela vous aidera non seulement à suivre tous les changements, mais aussi à comprendre l'impact de ces modifications sur l'ensemble du projet. Quatre, soyez prêt à changer de destination ou direction si nécessaire. La flexibilité est une compétence clé dans la gestion de votre projet, surtout dans un environnement en évolution rapide. Et puis enfin, cinq, pensez à célébrer les ajustements, car ils sont un signe de l'évolution et de la croissance de votre projet. Rappelez-vous de ceci, chaque grand projet commence par une grande vision, se construit fragment par fragment, finit par devenir une œuvre d'art. Votre projet pour cette année est un chef-d'œuvre à en devenir. Cultivez-le avec passion, patience et persévérance, car vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Enfin presque, car le voyage ne s'arrête pas là, car chaque projet est un apprentissage continu, une aventure qui ne cesse de grandir. Et si vous voulez découvrir la méthode complète pour réussir de façon stratégique, cliquez sur un des liens qui s'affichent maintenant à l'écran ou au bas de cette vidéo. Au passage, si vous avez apprécié ce contenu, pensez à liker, le pouce bleu c'est juste là, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez le plus apprécié. Et je vous retrouve de l'autre côté en cliquant sur le lien ici bas. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci.